Tout le monde connaît le burn-out, qui est un syndrome d'épuisement dû à une surcharge de travail. Une autre forme d'épuisement est causée par une sous-charge de travail, combinée avec un sentiment d'ennui. Cela s'appelle le burn-out. Le concept remonte au livre « Diagnose burn-out » que Peter Werder et Philippe Routelin ont publié en 2007. Quand j'étais dans ma toute dernière année scolaire, j'étais vraiment, vraiment pas motivé parce que je m'ennuyais profondément. Là, pour le coup, j'ai vécu un très, 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 très gros burn-out que j'aspirais l'énergie et la motivation des autres. Merci Olivier Roland. Depuis 2018, existe aussi le concept de burn-out, qui a été introduit par David Graeber dans son livre « Bullshit Jobs » et en France par François Bowman. Le terme « Brown-out » est emprunté au phénomène des ampoules électriques qui s'assombrissent lorsque la tension électrique baisse mais ne s'éteignent pas nécessairement, complètement, comme lors d'une coupure de courant, le black-out. Ici, l'épuisement est causé par une perte de sens et non pas une sous-charge de travail, comme dans le bore-out. Le terme « Brown-out » semble donc plus approprié pour notre témoignage que bore-out.